Ma négritude pointe et sommeille de la race, mais sommeille de l'âme. Ma négritude vit et vit. Ma négritude est truelle à la main et lance au point récade. Il n'est point question de boire, de manger l'instant qui passe, tant pis si je m'attendris sur les roses du Cap-Vert. Ma tâche est d'éveiller mon peuple au futur flamboyant. Ma joie est d'écrire des images pour le nourrir aux lumières rythmées de la parole. Maintenant que les greniers craquent et que les taureaux sont lustrés, maintenant que poissons abondent dans nos eaux aux franges des courants marins, il ferait si bon de dormir sous les alizés. La négritude, c'est le tréfonds du peuple noir. Nous pourrions dire également que la négritude, c'est le fond, ce n'est pas la forme du peuple noir. Et pour m'exprimer vraiment en nègre, la négritude, c'est essentiellement le rythme, le mouvement. Et c'est ça qui est vivant, car la vie est mouvement, car la vie est rythme. C'est-à-dire quelque chose d'ordonné et de non prévu en même temps. C'est essentiellement cela, la négritude. C'est cette vie qui étonne, cette vie qui intervient quand on ne l'attend pas, cette vie qui bouleverse toutes les prévisions, cette vie plus forte que l'amour. Un jour à Lagos, ouvert sur la mer comme l'autre Lagos, Pas un fleuve, mais mille fleuves. Pas une lagune, mille lagunes, une seule mer aux quatre distances. Pas des palétuviers, une forêt dans le déluge, sur la vase grouillant des reptiles du troisième jour. Et parmi les oiseaux trompettes, les singes aux cris de cymbales, la levée des odeurs mortelles et d'autres suaves comme des hauts bois. Régnait le jour troisième, et la vie était bien. La négritude, les années ardentes, une émission présentée par Elikiam Bokolo. Être noir, se sentir noir, se revendiquer comme noir et en tirer toutes les conséquences, c'est cela que la négritude a voulu être et se veut toujours aujourd'hui. Tirer toutes les conséquences du fait d'être noir sur le plan de l'activité littéraire, mais aussi sur le plan de la pensée, de la réflexion et bien sûr de l'action dans la société et dans la vie politique. Ce mouvement-là, c'est un petit groupe d'hommes qui l'a lancé au cours des années 30 et ce mouvement a grossi au point de devenir un véritable phénomène culturel, littéraire et même politique. Il y a d'abord la présence de la négritude chez les nègres et il y a la présence de la négritude chez les blancs. Je commencerai par là, la présence de la négritude chez les blancs. L'École de Paris a transformé non seulement les arts plastiques européens, mais l'esthétique européenne elle-même, c'est-à-dire la conception du beau. C'est ce qu'avaient commencé de faire le jazz et la musique noire. Je pense donc que la présence des valeurs noires, la présence de la négritude, non seulement aux États-Unis, mais encore en Europe, est une des réalités du monde contemporain. C'est mon ami le peintre Pierre Soulages qui me disait, l'esthétique noire, c'est l'esthétique même du XXe siècle. Mais il y a aussi la présence de la négritude chez les noirs. Ce qui m'a frappé au cours de mon voyage à la Martinique, à la Guadeloupe et à Haïti, c'est de sentir, quand nous voyons, nous, Sénégalais, les Martiniquais, les Guadeloupins, surtout les Haïtiens, se sentaient noirs. Ils étaient heureux de se sentir noirs. Et ce n'est pas hasard si partout, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Haïti, en présence d'Africains, les élus ont mis de côté ceux qui les séparaient, c'est-à-dire les idéologies politiques, pour ne voir que ceux qui les unissaient à nous. C'est-à-dire une certaine façon de sentir le monde et une certaine façon de s'exprimer en quoi réside la négritude. Sous-titrage ST' 501 C'est dans l'Europe des années 30 que le mouvement de la négritude est né. Cette Europe, notamment la France, qui est coloniale et dont la colonisation à l'époque est tout à fait triomphante. Il ne vient à l'idée de personne de remettre en cause le fait qu'on doit assimiler au mieux les Africains et les Noirs en général à la culture européenne. La négritude, ça va donc être d'abord une réaction de rejet et de révolte contre ces tentatives d'assimilation. Mais cette Europe, c'est aussi une Europe qui doute d'elle-même. C'est l'Europe dans laquelle les démocraties s'affrontent au fascisme, le communisme conteste les démocraties et le fascisme. Et face à ce nouveau mouvement, notamment au nazisme, qui s'appuie sur le racisme, ces jeunes Noirs comprennent qu'eux ne peuvent pas reprendre à leur compte un soi-disant contre-racisme noir. Et donc, ce sont des jeunes gens qui ont 20 années ou plus, qui se lient entre eux par des relations d'amitié. Ils sont assez utopistes, ils sont généreux. Ils se rencontrent dans les couloirs des universités ou quelquefois dans les classes supérieures de certains lycées parisiens, comme justement le plus grand lycée parisien, le lycée Louis-le-Grand, où Léopold Cédar-Senghor et Aimé Césaire vont se rencontrer. Tous les deux viennent des colonies. Tous les deux souffrent de l'expérience coloniale. Et Paris, pour eux, ils vivent Paris un peu comme une sorte de libération. Aimé Césaire. Quand j'ai quitté la Martinique, j'ai eu un sentiment de libération. Je m'en allais. Et puis, j'y suis arrivé en France. Et dès le lendemain de mon arrivée, j'étais maïsse au lycée Louis-le-Grand et j'ai rencontré Senghor, un jeune Africain, Senghor, qui est venu à moi, qui m'a accueilli, et très aimablement, très gentiment. Et je dois dire que pendant des années, j'ai surtout fréquenté les Africains et segulièrement Senghor. Et la présence de Senghor a réveillé en moi l'Africain, le nègre fondamental, si vous voulez. J'ai mieux pris conscience de moi-même parce que, par Senghor, j'ai l'impression que j'ai connu l'Afrique et je me suis rendu compte que beaucoup de phénomènes, beaucoup de traits de la culture martiniquaise qui me paraissaient singuliers, je les comprenais parce que je me rendais compte que c'était tout simplement des survivances des cultures ou des civilisations africaines. et ça a été pour moi un apport fondamental. Le pont de Liane, s'il s'écroule, c'est sur cent mille oursins d'étoiles, à croire qu'il n'en fallait pas une seule de moins pour harceler nos pas de bœuf porteur et éclairer nos nuits. Il m'en souvient, et dans l'écho déjà lointain, ce feulement en nous de félin très ancien. Alors, la solitude aura beau se lever, d'entre les vieilles malédictions et prendre pied aux plages de la mémoire, parmi les bancs de sable qui surnagent et la divagation déchiquetée des îles, je n'aurai garde d'oublier la parole du Thialy. Les Martiniquais avaient intériorisé les valeurs du colonisateur et les valeurs de la classe dominante. Qu'est-ce qu'il y a entre les valeurs de la société ? C'est la classe dominante. La classe dominante, c'était quoi ? C'était celle des béquets et c'était celle du colonisateur. Les Martiniquais étaient parfaits colonisés et par conséquent, ils avaient épousé tout à fait le point de vue européen. Notre littérature antillaise était avant tout une littérature démarquée de la France. Coloniale, dominée par les grands modèles. Eh bien, nos modèles, nous les avons cherchés ailleurs à partir de certains moments. Et nous nous sommes dit, il faut revenir à la source première, il faut revenir à notre culture propre, il faut chercher en nous-mêmes les possibilités de la création et non pas dans des modèles français. Tout ça, c'est concomitant, c'est le sentiment d'une identité et d'une originalité que nous devions, non pas conséquent, exprimer d'une manière impérieuse. Me voici. On a beau peindre blanc le pied de l'arbre, la force de l'écorce en dessous crie. Pourquoi aurais-je peur du jugement de mes dieux ? Qui a dit que j'ai trahi ? Les étranges mendians aux faces de millésimes qui tantôt menacent, tantôt saluent les aubes. C'est moi. Une fin chaque nuit les réveille parmi le madréport. Une fin de soleil plus large et de pièces de monnaie très anciennes. Je me tourne à nouveau vers le vent inconnu, saillis de poursuites. Je m'en vais. Ne parlez pas. Ne riez pas. L'Afrique dort. Ne parlez pas. Ne riez pas. L'Afrique saigne. Ma mère. L'Afrique s'ouvre, fracassée à une rigole de vermine, à l'envahissement stérile des spermatozoïdes et du viol. Ce que nous avons compris, Senghor et moi, c'est l'importance de la culture. Et l'importance des cultures. Parce que jusque là, nous avions une conception que nous avions, c'est celle qui était transmise par la tradition française. La culture, c'était la civilisation. La civilisation, c'était l'Europe. C'était le rationalisme. L'Afrique, c'était la sauvagerie. C'était l'inculture et tout le reste. Mais pas du tout. Nous avons appris, les ethnographes nous ont appris, les faux-brunions nous ont appris ce que c'est vraiment que la culture. Autrement dit l'expression du génie d'un peuple. Tout ce que les hommes ont inventé pour rendre la vie vivable et la mort affrontable, c'est ça la culture. C'est ça que nous l'avons appris. Mais oui, les Européens ont inventé des choses. Les Égyptiens ont inventé d'autres. Les Grecs en ont inventé. Mais les Nègres aussi, ils en ont inventé. Donc, un très grand intérêt pour la culture entendue dans ce sens-là et non pas dans le sens académique du mot, un peu l'équivalent de la civilisation telle qu'on l'opposait à la sauvagerie au XIXe siècle. Ça a été pour nous une chose capitale. Alors, bon, nous avons pensé qu'il y avait une culture africaine et moi, j'ai pensé qu'il y avait une culture antillaise. Mais cette culture antillaise, il fallait l'exprimer, il fallait lui donner force et projeter cette forme à la face du monde, autrement dit, en l'exprimant, l'amener, si vous voulez, à l'universalité. Mais là où il y a eu une divergence, c'était que l'universel français tel qu'on nous l'enseignait, était un universel abstrait et un universel en réalité très européen. Et tout notre problème a été celui-ci. Comment retrouver notre mot nègre et aller à l'universel ? C'était un autre universel. Mais c'était l'universel. Le but était le même et le cheminement était très différent quand un jour nous l'avons eu, en réfléchissant, après les discussions, car rien n'a jamais été plus inacceptable pour nous que le racisme. Nous n'avons jamais voulu combattre le racisme au nom de notre racisme. Par conséquent, nous recherchions notre singulier, mais ce singulier, nous avons toujours considéré qui fait l'amener à l'universel. Car c'est ça qu'on aurait fait croire, nous, au lycée. Il fallait oublier ce mot africain. Il fallait oublier ce mot martiniquais. Il fallait aller à l'universel. Mais nous avons fait le cheminement différent. Ce n'est pas par la négation du singulier qu'on en va à l'universel, mais ce n'est pas par l'approfondissement du singulier qu'on en va à l'universel. Nous avons conclu avec une joie incroyable. Eh bien, ça y est, tu vois, plus on sera nègre, plus on sera humain. Et il y a pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien dompté, et il y a pour la joie, et il y a pour l'amour, et il y a pour la douleur au pied de larmes réincarnées. Et voici, au bout de ce petit matin, ma prière virile, que je n'entende ni les rires ni les cris, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. donnez-moi la foi sauvage du sorcier, donnez à mes mains puissance de modeler, donnez à mon âme la trempe de l'épée, je ne me dérobe point. Faites de ma tête une tête de proue, et de moi-même mon cœur, ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils, mais le père, mais le frère, mais le fils, ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Je pense que le moment le plus fort, ça a été le moment où, ayant rencontré Aimé Césaire et Damas, nous nous sommes mis à vivre cette négritude. Je me rappelle que ces années-là, en préparant l'agrégation comme dissertation, je me contentais tout simplement d'écrire des articles sur la négritude et j'avais commencé déjà à vouloir penser par moi-même et pour moi-même ce qui, paraît-il, amusait beaucoup mon professeur de philosophie, Cresson. Je pense que ce sont ces années ardentes qui ont été les années essentielles de ma vie. Nous étions un petit groupe, une dizaine. Nous nous réunissions, nous discutions et nous avions la conscience d'accoucher d'un monde nouveau et nous avions beaucoup plus de foi en la négritude alors que nous n'avions rien fait que maintenant où nous avons une certaine œuvre derrière nous. C'était le temps du combat, c'était le temps de la foi et c'était également le temps des premières fleurs et des premières promesses qui sont alors, comme vous le savez, les plus belles. Aux frères aimés et à l'amis, mon salut abrut et fraternel. Les goélands noirs, les piroguiers au long cours m'ont fait goûter de tes nouvelles mêlées aux épices, aux bruits odorants des rivières du sud et des îles. Ils m'ont dit ton crédit, l'éminence de ton front et la fleur de tes lèvres subtiles, qu'ils te font tes disciples, ruches de silence, une roue de paon, que jusqu'au lever de la lune tu tiens leurs ailes altérées et haletants. Est-ce ton parfum de fruits fabuleux ou ton sillage de lumière en plein midi que de femmes à peau de sapotille dans le harem de ton esprit ? Me charme par-delà les années sous la cendre de tes paupières la braise ardente, ta musique vers quoi nous tendions nos mains et nos cœurs d'hier. Mon ami, mon ami, oh, tu reviendras, tu reviendras, je t'attendrai, message confié au patron du côtre sous le caïcédra. Tu reviendras au festin des prémices qu'en fume sur les toits la douceur du soir au soleil des clives et que promènent les athlètes leur jeunesse parés comme des fiancés. Il s'y est que tu arrives. Le Paris des années 20 et 30 est une ville grouillante d'activités, d'hommes, de groupes et tout le monde est en train de crier, de remettre en cause les valeurs passées et les Africains, bien sûr, et les Noirs participent à tout ce mouvement. Alors certains vont les retrouver dans les balles créoles, les balles antillais, d'autres au contraire lisent les auteurs ethnologues et autres qu'on commence à qualifier de relativistes culturels qui remettent en cause la civilisation occidentale et qui exaltent au contraire la civilisation des peuples qu'on considérait autrefois comme inférieurs. Et toute cette littérature poétiques, romanesques, anthropologiques, ethnologiques, les jeunes Africains lisent ça avec beaucoup de passion. Senghor et Césaire en parlent beaucoup mais tous reconnaissent que l'un des leurs qui a joué un rôle important c'est Léon Gontran Damas qui lui vient de la Guyane qui est peut-être déjà plus révolté que ses deux amis. Ses deux amis voulaient faire des études Damas aussi mais enfin ils sentaient à l'époque qu'il avait quelque chose d'autre de plus à faire immédiatement et c'est dans ce but qu'il va être la cheville ouvrière de la revue L'étudiant noir sans laquelle le mouvement de la négritude n'aurait pas été ce qu'il a été. Léon Gontran Damas Je suis arrivé en France au mois de septembre 1931 30 ou 31 pour continuer mes études supérieures. Il y avait un lycée à la Martinique où j'ai fait mes études secondaires et pour pouvoir continuer il fallait venir en France les universités n'existant ni à la Martinique ni à la Guadeloupe ni en Guyane. J'ai rencontré Saint-Gore pour la première fois à Paris. Quant à Césaire il a été un de mes premiers camarades au lycée de Fort-de-France. Tous les trois nous avons fondé ce mouvement de la négritude dont l'organe était l'étudiant noir. C'est dans l'étudiant noir que nous avons commencé à avancer certaines idées en faisant, en créant ce mouvement de l'étudiant noir. Nous n'avions pas du tout l'idée que ça aurait l'importance que ça a pris par la suite. Nous avons trouvé sur les bancs des facultés des amis qui ont compris nos idées et qui les ont fait triompher dans la vie elle-même. Quand on rencontrait des hommes comme Michel Léris, comme Aléro Carpentier, comme Jean-Louis Barraud, Desnous, nous nous retrouvions tous les samedis chez Desnous et c'était l'un des moments les plus vivants. Il y avait des idées qui s'échangeaient et effectivement il n'y a pas que Desnous. J'étais en contact très étroit avec Aragon, avec Breton par la suite et d'autres poètes. Ce n'est pas pour rien que Desnous va me préfacer, que Breton va préfacer Césaire, que Sartre va préfacer Senghor, Moriac, Rabé-Ménenjard et plusieurs autres. Par définition nous étions anti-racistes, nous combattions le racisme. Nous étions en 1933, à un moment où les ismes se donnaient libre-coup, le fascisme, l'hitlérisme, le racisme et c'était tout ce qui devait finir en part cette Deuxième Guerre mondiale, la destruction des Juifs, les camps de concentration et tout le reste. Nous avons été témoins de cette époque, nous avons été des combattants de lutte aux côtés que ce soit des Juifs, des Tchécoslovaques, des anti-nazis et ça me rappelle un numéro spécial, le dernier numéro spécial de la revue Esprit paru en juin 1939 intitulé La parole est au réprouvé et dans ce numéro spécial il y avait un article écrit par un anti-clérien, un Tchécoslovaque, un Juif et il y avait un nègre qui avait pris la parole et ce nègre, c'était moi. Aimer Césaire La négrité, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas une affaire pour moi simplement physique, raciale, une couleur, la qualité des cheveux, ça ne peut pas ne pas être ça, c'est ça, mais c'est plus encore que ça, c'était une somme de souffrance, c'était une histoire, c'était une douleur, c'était le sentiment d'une oppression, c'était le sentiment d'une exclusion, c'était tout ça pour moi la négritude. C'était un souvenir, c'était une mémoire, c'était une fidélité, c'était la haine de l'injustice, la haine de l'oppression et l'aspiration à la liberté et à l'épanouissement de l'homme. Mais c'est ça l'humanisme. Et l'humanisme, c'est quoi ? C'est passer de ce cas particulier à un cas général. Oui, partout où est l'homme, partout où il souffre, partout où il est humilié, partout où il est écrasé, je pense que là est ma place et là est notre place. Le sauront-ils jamais cette rancune de mon cœur à l'œil de ma méfiance ouverte trop tard ? Ils ont cambriolé l'espace qui était mien, la coutume, les jours, la vie, la chanson, le rythme, l'effort, le sentier, l'eau, la case, la terre en fumée grise, la sagesse, les mots, les palabres, les vieux. La cadence, les mains, la mesure, les mains, les piétinements, le sol. Rendez-les-moi mes poupées noires, mes poupées noires, poupées noires, noires. Damas, c'était le modèle parce qu'il vivait plus ennègre que nous, il était plus spontané, je ne dirais pas moins intellectuel, mais moins professeur. Il était gai, il était fidèle, mais il était nègre aussi, il avait ses crises de cafards. C'est peut-être lui qui a le mieux chanté ce que les Américains appellent le blue, c'est-à-dire une certaine tristesse, plus exactement, une certaine nostalgie noire. Il a été un exemple, non pas en théorie, mais dans la pratique, par sa vie même. C'est ainsi, n'est-ce pas, qu'il nous donna ce poème si caractéristique contre le colonialisme pour sûr, j'en aurais marre, sans même attendre qu'elle prenne les choses, l'allure d'un camembert bien fait. Alors, je vous mettrai les pieds dans le plat ou bien tout simplement la main au collet de tout ce qui m'emmerde en gros caractère, colonisation, civilisation, assimilation, et la suite. En attendant, vous m'entendrez souvent claquer la porte. Vous remarquez la spontanéité qu'il y a dans ce poème en même temps que le rythme. Il ne faut pas limiter le mouvement de la négritude au seul noir de langue française parce qu'aux États-Unis, il y avait déjà un bouillonnement des idées dans lesquelles beaucoup des théories, beaucoup des prétentions de la négritude avaient déjà été exprimées. Et justement, pendant que Césaire, Saint-Gore, Damas se retrouvent à Paris, il y a ce mouvement très très important parti des États-Unis, notamment de New York, de la Renaissance noire, la Negro Renaissance, mouvement littéraire, mouvement artistique, mais aussi mouvement de pensée avec des écrivains comme County Cullen, Langston Hughes, mais aussi des chanteurs de spirituels, des musiciens de jazz. Et tous les ancêtres de la négritude, Césaire, Saint-Gore, Damas, reconnaissent évidemment leur dette à l'égard de la Renaissance noire. Nous pleurons parmi les gratte-ciels ainsi que nos ancêtres pleuraient parmi les palmiers de l'Afrique parce que nous sommes seuls, c'est la nuit et nous avons peur. Léopold, c'est d'Arsingore. Non seulement j'ai lu ces poètes, mais encore j'ai traduit leurs poèmes. Donc, l'influence très grande, décisive qu'a eue la poésie négro-américaine sur moi et sans doute sur Césaire et Damas, ça a été de nous pousser à écrire en nègre. C'est la grande leçon que les poètes négro-américains nous ont donnée, c'est qu'il fallait penser nègre, sentir nègre et s'exprimer en nègre. Mais d'abord en nègro-africain. Vous êtes sur une ligne Air Afrique et vous écoutez Mémoire d'un continent, un magazine réalisé par Radio France International. La négritude, les années ardentes. Elikia Mbokolo. Les Etats-Unis d'Amérique, les Antilles, l'Afrique noire, le mouvement de la négritude ne doit pas se limiter à ces espaces occupés par les nègres d'Afrique et leurs descendants. Il faut évidemment l'élargir parce que, dès le début, la négritude a touché beaucoup de monde, notamment parmi les colonisés et surtout dans ces îles de l'océan Indien, notamment à Madagascar, dont est issu l'écrivain Jacques Rabemanandjar que nous entendons interroger par Anne Blancard. C'était l'époque héroïque. Senghor parle d'époque ardente. Pour nous, c'était héroïque parce que c'était véritablement, il faut vous mettre dans le contexte de l'époque, courageux d'affirmer cette espèce de couleur méprisée par les uns et d'une façon générale presque par tout le monde. Les Noirs eux-mêmes, ils se considéraient comme inférieurs eux-mêmes. étant donné les matraquages intellectuels dont ils ont été l'objet pendant des siècles, les esprits qui avaient osé brandir ce que Césaire appelle les armes miraculeuses en disant nous sommes des hommes exactement comme vous, ce n'est pas votre couleur qui fait que vous êtes un homme. Moi, j'appelle ça un mouvement héroïque et même lyrique. C'est pour cela d'ailleurs que quand Sartre parle des orphées noires, pourquoi ils étaient des orphées ? Parce qu'ils étaient automatiquement lyriques étant donné que c'est passionnel en quelque sorte l'injure qu'on leur fait en disant vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des sous-hommes ou vous êtes des hommes inférieurs ou vous êtes des hommes incomplets. Mais ça n'a jamais été un racisme à l'envers. Ça a été tout simplement une revendication d'identité humaine. C'est-à-dire nous sommes aussi hommes que vous. Et vous, le malgache fondant avec Alune Diop présence africaine, participant au mouvement de la négritude, est-ce que vous considérez que cette fréquentation vous a ouvert les portes de la connaissance de l'Afrique comme ça a été le cas pour Césaire par exemple ? Moi, oui, tout à fait. Parce qu'avant de quitter Madagascar, pour moi, l'Afrique, c'était, comme on dirait, l'Amérique ou je ne sais pas, n'importe quel autre pays. Mais je ne me sentais aucune affinité avec. Mais c'est au quartier latin que j'ai découvert les affinités, n'est-ce pas, entre les Africains du continent et non seulement les Africains du diaspora, mais nous aussi, nous sentions notre accent africain. Jacques Rabbanandjar, est-ce que vous considérez que le mouvement de la négritude a hâté le mouvement de décolonisation ? Tout à fait. Les gens n'ont vraiment pas bien compris la portée non seulement culturelle mais politique du mouvement de la négritude parce que cette réaction de l'homme noir qui était tout le temps piétiné, bafoué, qui réagit, qui ressurgit, automatiquement les colonisateurs se demandent est-ce que je ne me suis pas trompé ? Même s'il ne le dit pas explicitement, inconsciemment, il doit se poser la question. Donc, sûrement, le mouvement de la négritude a beaucoup contribué à la décolonisation des esprits. un mot il et tu frémis un mot il et tu bondis cavalière océane le mot de nos désirs le mot de notre chaîne le mot de notre deuil il brille dans les larmes des veuves dans les larmes des mères et des fiers orphelins il germe avec la fleur des tombes avec les insoumis et l'orgueil des captifs il de mes ancêtres ce mot c'est mon salut ce mot c'est mon message le mot claquant au vent sur l'extrême éminence un mot du milieu du zénith un papang ivre fonce siffle aux oreilles des quatre espaces liberté 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 Après le bouillonnement l'effervescence des années 30 intervient évidemment le drame et la cassure de la deuxième guerre mondiale et les africains qui ont vécu ça vont en sortir bien sûr changer ils reprennent l'idée de la négritude mais ils veulent quelque chose de plus ils veulent un moyen de combat qui soit à la fois littéraire mais plus largement politique et philosophique et ils vont se retrouver autour d'une maison autour d'une revue présence africaine autour d'une structure la société africaine de culture et peut-être surtout autour d'un homme le sénégalais Alioun Diop présence africaine c'est une revue c'est aussi un mouvement parce que ce qui nous avait incité à créer cette revue c'est d'avoir constaté sous l'occupation allemande à Paris combien notre culture était absente de la culture dite universelle combien nos grands hommes notre histoire était méconnue voire bafouée dans la culture universelle nous avons constitué un groupe très moneste au départ comprenant des étudiants francophones bien sûr noirs maghrébins et même indochinois on était simplement un groupe d'étudiants coloniaux c'était donc une rencontre de solidarité et d'entraide mais c'était aussi une rencontre de concertation entre intellectuels et alors nous nous sommes réunis pour savoir quelle était la situation de la culture négro-africaine et qu'elle pouvait être entre son passé sa grandeur et son avenir c'est ainsi que nous avons commencé ces cercles d'études d'étudiants qui se sont déroulés d'abord dans une tourne du lycée Saint-Louis ensuite dans d'autres lieux du quartier latin jusqu'au 184 boulevard Saint-Germain la négritude était simplement un mot pour nous en réalité nous parlions de l'homme noir de sa dignité et de son génie quand nous avons commencé présence africaine nous avons eu évidemment l'honneur de l'accusation qui était générale à l'époque nous sommes des anti-français et à ce titre à l'époque tout a été mobilisé pour que présence africaine meurt quand le professeur Alune Diop au lieu d'être apparu on l'a affecté en province c'était dans les buts de court-circuiter en quelque sorte le mouvement et en plus les idées que nous développons dans présence africaine à l'époque sont nationalistes c'était donc nationaliste était contraire à la thèse même de la colonisation par conséquent nous étions accusés donc d'être anti-français alors qu'en réalité nous étions contre un système qui opprime la population et le peuple noir évidemment comme dans tous les mouvements de ce genre tout le monde n'était pas d'accord il y avait toujours des marginaux des individus qui critiquaient soit pour critiquer soit parce que fondamentalement ils avaient des désaccords de caractère littéraire ou de caractère politique et l'un de ses adversaires ou de ses détracteurs de la négritude a été le poète haïtien René de Pestre alors lui c'est peut-être davantage à partir d'une critique politique qu'il se situe puisque c'est un homme qui est engagé mais qui est engagé à l'extrême gauche dans le mouvement communiste il est marxiste et donc pour lui l'universalité dont il se revendique est quelque chose d'entier de total qui embrasse le politique le culturel et bien sûr l'artistique d'autant que Haïti vit une dictature tout à fait féroce sous la férule du docteur François Duvalier qui lui-même se revendiquait en effet de ses valeurs de la négritude René de Pestre quand on a commencé à parler de négritude à Paris surtout quand on a créé la revue Présence africaine j'ai été invité d'ailleurs à faire partie du comité directeur de Présence africaine en 1947 où il y avait des gens prestigieux autour d'Alioun Diop il y avait Jacob Benanjara il y avait Michel Léris il y avait Jean-Paul Sartre il y avait Gide même Claude Julien des gens extrêmement fréquentables mais moi je me méfiais comme j'étais sous l'influence du pacte je suivais le mouvement mais je ne voulais pas être un des membres du comité alors que c'était un grand honneur qu'il me faisait à 21 ans 22 ans d'être admis dans un mouvement pareil quand même leur mouvement m'était absolument sympathique avec des réserves philosophiques parce que je trouvais qu'il y avait dans la formulation de Senghor surtout quand Senghor avait dit que l'émotion est nègre la raison est Hélène je trouvais qu'on basculait sur le plan philosophique dans une sorte d'essentialisme noir qu'on pouvait aboutir à la notion je suis nègre donc je suis ce qui est très dangereux le blanc peut dire je suis blanc donc je suis ça amenait à des contradictions insolubles tout essentialisme ou toute anthropologie construite autour d'une notion raciale me paraissait dangereux mais le parti avait des raisons plutôt politiques le stalinisme voulait contrôler tous les mouvements de rébellion qu'il y avait dans le monde ils l'ont tenté avec les arabes avec les asiatiques avec les africains aussi mais avec l'Afrique ça n'a pas marché du fait de Sésaire du fait de Senghor les africains ont maintenu avec raison je pousse aujourd'hui leur particularité leur singularité dans le combat dans le combat des coloniales que les deux mouvements le mouvement de la négritude et le mouvement ouvrier international ne se recoupaient pas purement et simplement entre eux c'était une alliance tactique de circonstances que nous étions sur la scène de l'histoire avec notre révolte et à un moment donné ils nous ont fait croire qu'il s'agissait du même mouvement mais c'était un grave malentendu ça a été l'une des grandes illusions de ma vie c'était la liberté c'était le besoin de liberté même si le régime qui me manipulait n'incarnait pas régime cette liberté même moi ce que je cherchais c'est la liberté pour les haïtiens la liberté pour les noirs la liberté pour les peuples colonisés c'est ça que je cherchais au fond il y a René Depestre mais il y en a beaucoup d'autres intellectuels francophones ou anglophones bon par exemple Stanislas Adotevi va aller en bataille contre la négritude et ce qu'il appelle les négrologues l'écrivain nigérien Wole Shoinka va y aller aussi d'une phrase qui est devenue célèbre le tigre ne parle pas de sa tigritude il bondit sur la proie et puis bien sûr les vieux comme on commence déjà à les appeler vont essayer de réagir et de riposter l'occasion leur en est donnée en 1966 par le festival mondial des arts nègres qui est un couronnement de ce mouvement qui a commencé dans les années 30 c'est un succès pour la revue Présence africaine c'est un succès aussi pour Léopold Cédar Senghor et Aimé Césaire qui vont essayer tout de même de défendre le mouvement dont ils ont été les initiateurs pour le but c'est un succès de la réagir en Norco qui ont été et la nature qui ont été et la nature qui ont été du et le il qui ont été il la qui ont été dans les Premier festival mondial des arts maigres, Dakar 1966, Aimé-Césaire. Mes chers amis, je dois vous dire tout de suite qu'aucun mot ne mérite davantage que le mot de négritude, je n'aime pas du tout ce mot-là. Mais puisqu'on l'a employé et puisqu'on a tellement attaqué, je crois vraiment que ce serait manqué de courage que d'avoir l'air d'abandonner cette notion. Je n'aime pas du tout le mot de négritude et je dois vous dire que cela mérite toujours, lorsque chaque fois, dans toutes les conférences internationales, où il y a anglophone, francophone, on introduit toujours cette notion qui m'apparaît comme une notion de division. La négritude est ce qu'elle est, elle a fait qualité, elle a fait défaut, mais au moment où on la vilipende, où on la dénature, je voudrais quand même que l'on fasse réflexion sur ce qu'était la situation des nègres et la situation du monde nègre au moment où cette notion est née. Au moment où elle est née, comme spontanément, tellement il me semble que cette notion répondait à un besoin. Bien sûr, à l'heure actuelle, les jeunes peuvent faire autre chose, mais croyez-moi, ils ne pourraient pas faire autre chose à l'heure actuelle si à un certain moment, entre 1930 et 1940, il n'y avait pas eu des hommes qui avaient pris le risque de mettre sur pied ce mouvement dit de la négritude. Ce mouvement de la négritude, tellement attaqué et tellement défiguré, il ne faut pas oublier le rôle qu'elle a joué. Dans l'éveil du monde nègre, dans l'éveil de l'Afrique, quand je lis une phrase comme celle de Saint-Yonne Perse, la phrase qu'il a prononcée lorsqu'il a reçu le prix Nobel, quand il écrit ceci, « Quand la mythologie s'effondre, c'est dans la poésie que trouve refuge le divin, peut-être même son relais. » Et jusque dans l'ordre social et l'immédiat humain, quand la porteuse de pain de l'antique cortège cède le pas aux porteuses de flambeaux, c'est à l'imagination poétique que s'allume encore la haute passion des peuples en quête de clarté. Eh bien, si la négritude a un mérite, c'est que précisément dans les temps de l'abomination et de la nuit, ces poés de la négritude ont été quand même, malgré leurs défauts, des porteurs de clarté. Lorsque, dans les années 30, nous avons lancé le mouvement de la négritude au quartier latin, toutes les idéologies étaient contre nous, tous les partis étaient contre nous, qu'ils fussent de droite ou de gauche. Je pense donc que les attaques des nègres contre la négritude, c'est tout simplement une peur intellectuelle et une peur morale. Un manque d'information, un manque de culture, mais aussi un manque de courage. Et c'est la raison pour laquelle je dis que la négritude, c'est-à-dire la reconnaissance et l'assumation des valeurs noires, que la négritude est plus actuelle, plus nécessaire que jamais, ou autrement, ce n'était pas la peine de demander l'indépendance, car, encore une fois, les Français, les Anglais, les Russes et les Américains, en fait, d'assimilation, sont des maîtres. Une fois que la situation politique a changé, l'Afrique devenue indépendante, les Antilles qui acquièrent un nouveau statut politique, que reste-t-il de ce mouvement ? Est-ce encore un mouvement de caractère politique et philosophique qui peut nourrir l'action de ces hommes désormais engagés dans la vie politique quotidienne ? Ou est-ce seulement un mouvement qui doit se cantonner dans le domaine de la littérature ? Ou est-ce simplement un souvenir historique de quelque chose qui a eu sa force en longtemps, qui aujourd'hui n'en a plus ? Je crois que ce que nous avons réussi à faire quand même, ce que nous avons souhaité faire, en tout cas, c'est un gars et moi, c'est une sorte de révolution, on ne disait pas révolution culturelle, le mot n'est pas encore la mode, mais en tout cas, une sorte de révolution copernicienne. Et entendu, c'est une utopie, je le sais bien que c'est une utopie, ce n'est pas du tout de la naïveté, mais je crois qu'il faut donner aux hommes à rêver. C'est le meilleur moyen de leur donner à penser. Désormais, l'idéal devrait consister à s'enraciner dans les valeurs de la négritude, car il faut être enraciné quelque part, mais à s'ouvrir aux valeurs des autres civilisations et continents. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes enracinés dans les valeurs de la négritude, depuis l'indépendance. Nous avons créé une nouvelle peinture, une nouvelle sculpture, une tapisserie. Nous sommes en train de créer une nouvelle danse, une nouvelle architecture, une nouvelle philosophie. Donc, de la négritude ghetto, nous sommes arrivés, si vous voulez, à la négritude symbiose culturelle, avec toujours l'aracinement nègre. Pius Ngandou, vous êtes écrivain, critique littéraire, homme de terrain et d'action. On a vu l'histoire de la négritude, ce mouvement de très longue durée. Aujourd'hui, dans les luttes que l'Afrique mène et dans le renouveau artistique et culturel que ce continent connaît, quelle peut être la place de la négritude ? Vous savez, la manière de voir la négritude ne peut apparaître qu'à travers un certain nombre de débats qui sont menés autour des cultures africaines depuis 20-30 ans. Il faut dire que la négritude a été un mythe, un véritable mythe au sens fort du terme. Et comme tous les mythes, il draine le bien, le mal, le vrai, le faux, etc. D'autre part, il faut dire que la négritude était un mouvement, pas seulement un mouvement littéraire. La négritude est née à l'époque où, en France, un écrivain ne pouvait pas se concevoir en dehors d'un mouvement d'une école, le surréalisme, l'unanimisme, etc. Et cette école n'était pas une école de technique d'écriture. C'était un mouvement de pensée, une philosophie. Saint-Gaur s'est voulu d'abord philosophe. Il a fait la phénoménologie, il a écrit beaucoup sur la psychologie du noir, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur les littératures orales, l'anthropologie, etc. Donc c'était aussi un mouvement politique et comme mouvement politique, d'ailleurs, ils ont tous été des grands communistes convaincus dans le parti communiste, même si Saint-Gaur n'est pas entré dans le parti communiste. Mais c'est quand même l'un des meilleurs exégètes du marxisme, même s'il a voulu le transformer en socialisme africain. Donc ce que je veux dire, c'est que la négritude couvre un énorme champ de pensée, de réflexion, qui, à la réflexion actuellement, marque encore profondément les esprits en Afrique. Deux petites anecdotes, juste pour dire qu'en 1967, nous avons joué aux Aïrs la tragédie du roi Christophe. C'était une pièce montée par la troupe de la colline de l'Ovanyam. Et cette pièce a été un coup, a créé une secousse dans le mouvement des étudiants eux-mêmes. En 1969, quand nous sommes descendus le 4 juin... Quand les étudiants de Kinshasa sont descendus dans la rue... Ils sont descendus de l'Ovanyam, parce que j'étais encore étudiant à l'époque. Le mouvement s'est décidé après un récital de poésie sur la négritude. On a récité des poèmes de Saint-Gaur, de Césaire, de René de Pestre. Et c'est des poèmes militants, c'est des poèmes qui vous suffoquent, qui vous tiennent à cœur et qui vous poussent à agir. Donc je veux dire que la négritude, il y a son côté théorique de l'émotion nègre qu'on peut discuter, qu'on peut refuser, réfuter, tout ce qu'on veut. On peut revenir au postulat théorique de Sartre, l'être au monde du noir, l'âme noire, tout ce qu'on veut. Mais n'empêche que la négritude a déclenché en Afrique, dans les années 60, tout un mouvement de pensée, tout un mouvement qui se prend en charge lui-même. Et je pense que la première grande réussite de la négritude, c'est le fait que les Africains peuvent penser, conduire un mouvement de réflexion qui leur soit propre. Deuxième grande conséquence dont on ne se rend pas compte, j'étais en 1978 dans un village, chez moi, dans le Kassaï, et j'assistais à une assemblée de nouvelles églises. Le prophète, c'est quelqu'un qui a fait juste son bac, donc il connaît les auteurs africains. Alors j'étais étonné que dans cette église nouvelle, avec de nouveaux messies, ils sont Jésus-Christ, ils sont tout ce que vous voulez, souvent leurs prêches commençaient par des poèmes de la négritude. C'était quelque chose qui me fascinait. À l'intérieur d'une église, tout part d'un mouvement qui a réhabilité le noir. Et cette pensée religieuse, confondant le poème, la philosophie et le débat religieux, qu'ils veulent théologique, il me semblait que c'est là une donnée principale dont on doit pouvoir tenir compte quand on discute des cultures africaines actuelles. Le troisième point, j'en terminerai là, c'est que la négritude nous a donné des ancêtres littéraires. Il n'y a rien d'aussi important dans le courant des écrivains que d'avoir des références. Eux, ils n'en avaient pas. Ils se revendiquaient de Rimbaud, de Baudelaire, etc. En quoi ils étaient en désaccord par rapport à eux-mêmes. Et on le sent quand on lit tous ces écrivains. Ils voulaient être surréalistes. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, ils sont tant près dans le mouvement surréaliste. Robert Desnos, Soupo avec Paul Injoachin, etc. Mais les surréalistes français ne les ont pas du tout acceptés en tant que tels. Donc, ils ont créé un mouvement à eux. Et à partir de ce mouvement, ils ont voulu une littérature qui soit originale et qui parle au noir de la manière dont le noir veut que ce soit. Contrairement à la littérature coloniale qui existait. Il y avait le roman colonial et ou ethnologique. Et à partir de là, quoi qu'on dise, nous, écrivains modernes, nous revendiquons des anciens. Qu'on peut refuser. Victor Hugo refusait les classiques. Les surréalistes refusent les romantiques, les symbolistes, etc. Mais ça, c'est tout à fait normal. N'empêche que le mouvement est lancé. Et ce mouvement ne couvre pas seulement la littérature. Quand on parle de négritude, on met pratiquement de parenthèse Tchèque Cantadiop. Or, il est impossible de comprendre Tchèque Cantadiop si on ne l'inclut pas dans la négritude. Il est de la négritude. Mais seulement sa négritude à lui. Sur le plan de l'histoire, avec des arguments, avec ce que ça soulève au niveau des jeunes. C'est un enthousiasme inimaginable. On dit tout, évidemment, le vrai, le faux, le bon, etc. Sans compter, et j'en termine là, quand on va aux États-Unis. C'est incroyable. J'étais à Auckland, ne parlons pas de Los Angeles. Quand on voit les communautés noires, la manière dont ils adhèrent à toute cette littérature de la négritude, c'est quelque chose de fascinant. Et on se dit qu'à partir du moment où un courant littéraire peut donner à des gens, à des personnes, une telle force pour revendiquer la liberté, pour chercher la réalité historique de ce qu'ont été, les anciens royaumes, etc., pour se situer dans un espace où, longtemps, nous sommes pratiquement exclus ou marginalisés. On ne voit que peuple en voie de développement, peuple, ceci, si, pauvre. On n'est pas pauvre. La négritude est notre grande richesse. Elle est notre force, si vous voulez, spirituelle, d'une certaine manière. Elle est un mythe, et comme tout mythe, moi, je suis content qu'on insulte la négritude, parce qu'au moins, on a quelque chose sur quoi on peut crier. Et c'est positif que ce soit cette négritude-là qu'on peut vilipender, mais qu'on peut aussi exalter. Et à partir de là, nous avons un discours commun. C'était la négritude, les années ardentes, avec les voix de Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, Jacques Rabémanandjar, René de Pestre, Alune Diop, et avec la participation de Pius Gandou Nkashama. Les poèmes étaient lus par Maurice Sonar Senghor, Pascal Zonzi et Marianne Mathéus. Les entretiens réalisés par Édouard Monique, Jacqueline Lénaire, Anne Blancard, Ibrahima Babakake. Documents d'archives de Radio France Internationale et de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Mixage, Jean-O. Tranfou. Réalisation, Daniela Languerre. ... ...